Ouais, je sors de la Chine, hein? Ouais, dans ma tête. Ouais, la raison pour laquelle tu resteras et tu es pauvre est la suivante. Vous savez, il faut avoir des grands rêves. Moi, comme je vous le disais, je sors de la Chine dans ma tête. Je rêve d'aller plus loin, faire le tour du monde dans un yacht, dans un grand bateau et tout le reste. Ouais, mais avant de commencer à t'expliquer pourquoi est-ce que tu es pauvre, je viens d'abord me présenter. Moi, c'est Yvan Darel. Là, j'ai créé ma petite page juste pour m'amuser un peu et faire quelques vidéos de leçons à ma manière. Donc, si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Mais si tu as le temps d'écouter ce que j'ai dit, ça peut être intéressant. Ok, la première raison pour laquelle tu es pauvre, c'est parce que tu passes le temps à parler. Mais sans agir. Tu te dis dans la tête, je veux ceci, je veux cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu as raison. Mais tant que tu parles, tu n'agis pas. Tu ne vas jamais, jamais, jamais réaliser ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas le choix. Bon, je fais une petite pause. Je vous montre un peu la nature. La nature est comme un vide. C'est le maître Shaolin. Voilà, voilà. Vous voyez ? Vous voyez ? On me demande si je suis maître Shaolin. Je sors de la Chine, je vous ai dit. Maître Shaolin. Voilà, Yvan. Je suis là. Donc, la nature est comme un vide. Vous voyez ? Vous voyez ce grand vide. Ne regardez pas les arbres, les oiseaux, les animaux. Regardez d'abord le vide, si vous ne voulez pas plus haut. Le vide. Et ce vide-là doit être comblé. Comblé parce que vous l'avez dans la tête. Si vous avez réfléchi que je dois mettre telle chose là, dans mon vide. Et je dois réaliser. Arrêtez de dire je dois, mais faites-le. Vous comprenez ? C'est la première règle d'abord pour devenir riche, pour quitter de votre pauvreté. Vous êtes pauvre parce que vous passez le temps à parler de vos projets. Sans agir. La deuxième raison est la suivante. Vous avez peur. Peur. Vous avez trop, trop peur. Vous avez peur de ce qu'on va dire. De ce que vous faites et de ce que vous êtes. N'ayez pas peur quand vous voulez faire quelque chose. Car c'est cette peur-là qui vous maintient pauvre. Car quand vous n'avez pas peur, vous avez la possibilité de vous lever. Allez faire ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs, vos rêves. Oui, la peur à lever là. N'ayez pas peur d'affronter les difficultés. Car il y a tellement de difficultés. Je vous prends un exemple. Sincèrement. D'autres vont me regarder et vont dire, il n'est pas riche celui-là. Mais moi, je suis riche. Je vous le dis. C'est une assurance. Regardez. Voici. Vous voyez derrière moi. Là, c'était les difficultés que j'avais. Tout à l'heure. Ça ne fait pas moi. Oui. Parce que je voulais planter quoi? Des arbres fruitiers. Mais il y avait des arbres partout. Partout. Je ne suis pas resté là dans la tête et dit, est-ce que je pourrais ou je vais alléver ces arbres? Non. Je me suis allévé. J'ai pris ma tronçonneuse et j'ai abattu cela. Beaucoup m'ont dit, tu avais les moyens d'avoir la tronçonneuse. Tu avais les moyens d'avoir un terrain. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que chaque fois aussi, la troisième leçon, que tu vas renvoyer tes fautes à quelqu'un d'autre, tu resteras toujours pauvre. Tu vas toujours te donner des justifications. Tu donnes à quelqu'un à gauche, à droite. Non. La raison, c'est toi-même. Si tu ne réussis pas quelque chose, c'est toi-même. Nous sommes en Afrique. Je suis africain. Je vais vous dire, ici en Afrique, on a la possibilité de réussir à partir de zéro. Tu as dit, non, il faut être d'abord, il faut avoir l'argent pour réussir. C'est un peu vrai. Et c'est un peu faux. Car quand toi, tu as l'argent africain que je connais, toi, combien de fois tu pars au bar pour t'asseoir et boire une bière? Cette bière coûte combien? Dis-moi. Elle coûte combien? Malox a chanté. La bière, c'est combien ici? 1 000 francs, 2 000. C'est 10 000, 100 000. On va toujours boire. Vous allez toujours boire et vous allez toujours rester pauvre. Parce que vous prenez votre argent, vous mettez dans les désirs. Allez-vous. Les désirs de votre tête. Vous voulez passer le temps à regarder les télé-novelas, à regarder les bêtises qui vont vous maintenir pauvres. N'oubliez pas un truc. Quand vous regardez les télé-novelas, et c'est d'abord, j'aimerais bien maintenir des chinois. Quand vous regardez les télé-novelas, à qui profite cela? Quand vous restez devant la télé pour regarder des émissions qui ne vous servent pas et qui n'inducisent pas votre cerveau, à qui ça profite? Au réalisateur de ce film. Au réalisateur de ce film. Au producteur. Aux acteurs. Donc c'est le gagne-pain. Toi! Est-ce que c'est ton gagne-pain? Pourquoi tu es placé là-dedans pour regarder le gagne-pain de quelqu'un d'autre? Alors que tu dois te lever. Moi je ne veux pas te donner trop de raisons. Tu vas peut-être dire, regarde si il bava trop. Et tout et tout. Mais je t'ai dit, première chose, arrête de trop parler. Arrête de penser ce que les gens vont dire de toi. Et de deux. Et de trois. Évite de te distraire. Éduque-toi. Fais un mental de fer en toi. Réfléchis pour sortir de ta situation. Car pour sortir de ta situation, il faut que tu fasses des sacrifices. Et ce sacrifice-là, c'est d'agir. De se lever le matin et dire, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir 1000 francs? Car 1000 francs est déjà un début de richesse. Parce que vous avez toujours l'impression qu'il faut avoir des milliards pour être riche. Non, il faut avoir le nécessaire dont tu as besoin pour être riche. Moi, je suis riche. Même avec 30 000 francs. Je peux être riche. Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Des grosses voitures, des Lamborghinis, des ceci et cela? Non, ce n'est pas ma richesse. Mais je peux les avoir. Il suffit de faire ce sacrifice. Car avec mes 1000 francs, je peux avoir 2000. Avec mes 2000, je peux avoir 100 000. La Lamborghini, c'est combien? 300 millions? Avec mes 2000, je peux avoir 300 millions. Tout se passe ici. Il faut avoir des rêves grands. Oui, vous avez raison d'avoir des Lamborghinis. Mais ne vous levez pas comme ça. Vous rêvez d'abord de Lamborghini avant de faire des sacrifices. La vie est un sacrifice. Lève-toi. Va. Bats-toi. Arrête de parler pour rien. Agis. Ouais. Moi, je te parle. J'ai dit, je fais ma vidéo. J'ai dit, fais un supplémentaire financier. Je ne veux pas ouvrir les débats sur les actifs et les passifs de ta vie. Peut-être que tu penses que je n'ai rien dit. Moi, je suis au fin fond du Cameroun. J'ai décidé, c'était un choix. Je faisais dans le cinéma. J'étais dans cette grande ville de boissons et tout. Je buvais chaque jour mon salaire. C'était carrément la boisson. Mais j'ai laissé tout ça. Je suis venu au fin fond d'un village. Pour me battre. Pour réaliser la richesse que je voulais. Moi, mon rêve, c'est d'atteindre plus de 449 milliards par jour. 449 milliards par jour. Pourquoi tu penses que c'est impossible? Parce que tu te limites déjà dans ta tête. Moi, je vais arriver. Tu vas te demander peut-être à combien je suis. Moi? Je suis encore à 100 000 francs. Mais tu doutes. Tant que tu doutes, tu resteras faible. Salut, salut. Ça dit quoi? On est en poste. Ouais, ouais, ouais. Tant que tu doutes, tu ralentis tes désirs. Tu ralentis tes rêves et tout. Il ne faut pas douter de toi. Il faut être fort. Moralement. Mentalement. C'est patati et patata. Tout ce que tu connais. Sois fort. Je vais vous prendre l'exemple d'un de mes voisins dans ce petit village. À l'époque, je commençais à faire de l'agriculture et tout et tout. J'ai lancé des champs. J'ai dépensé énormément d'argent, bêtement, pour faire un champ de piment. Et au final, je n'ai rien eu. Je ne me suis pas découragé. J'ai marché, j'ai observé. Cette personne a réussi à se faire un million avec seulement deux mille francs. Vous allez vous demander comment? Je vais vous dire. Acheter un sac de piment de deux mille francs. Retirer les graines. Faire une pépinière. Lancer la pépinière. Défricher le terrain d'elle-même. Commencer à sémer chaque pied. Et au final, après trois mois, elle a commencé à recolter au moment où le piment se vendait le plus cher. Où le sac de piment était à cent dix mille. Vous pensez que c'est impossible? Si ce n'est pas impossible, ça veut dire que toi aussi, tes rêves ne sont pas impossibles. Allez, je rentre en Chine dans ma tête. On m'a beaucoup gêné dans le passage. Parce qu'en fait, vous voyez, là ce sont mes petits oeufs. J'ai raté. Mais je continue toujours. Les arbres, comment tu appelles ça, plantain et tout. Là, je suis en train de préparer. Les arbres, il faut y tirer à maître. Et eux, ils passent là pour aller à la Sanaga. Cette route-là. Ils partent chercher du poisson. Parce qu'il n'y avait rien aussi, tu peux gagner, tu vois? Et eux, ils partent là. Ils partent à la chasse. Ils tuent des gibiers. Ils vendent. D'autres partent à la pêche. Ils récupèrent des poissons. Ils vendent. Imagine-toi. Eux, ils sont libres par rapport à toi. Ils ont... Ils gèrent leur temps comme ils veulent. C'est une question de volonté. Ils vont te mettre. Ils vont te mettre. Pouk água une... Donc les gens quirokont, Ils vont te mettre. bref, vâh, vâche. Et là, c'est parti.